Allo ? Mimosa. Tu m'entends ? Oui, attends, je mets le son à fond. Mais si jamais ça coupe, quel qu'en soit la raison, tu me le dis. D'accord, ça va. Comment vas-tu ? Ça peut être la connexion internet aussi. Oui, ça va. J'ai une chemise flashy, c'est juste une chemise blanche, mais elle apparaît pas pour quoi. Bon, on s'en fout. Elle reflète la lumière. Ok, j'ai commencé l'enregistrement de la vidéo, c'est bon pour toi ? Oui, attends, je vais lancer un enregistrement aussi, juste de l'audio, de mon côté. Vas-y. Est-ce que tu veux qu'on rentre directement dans le vif du sujet ? Enfin, tu sais, par les points que je t'ai proposés, ou est-ce que... Comment tu veux faire ? Oui, si on peut y aller. D'accord. Eh bien, donc, juste pour les gens qui vont découvrir cette vidéo, tu as fait un commentaire sous la dernière vidéo de discussion avec Pierre-Alain au sujet du réconstituant, c'est ça ? C'est ça. Et voilà, tu étais intéressé par échanger sur les sujets de démocratie, de réconstituants et tout ça ? C'est ça. Ok. Parfait. Et donc, le premier point du plan de discussion que je t'ai proposé, c'est que tu fasses une présentation relativement rapide sur, en particulier, ta position politique actuelle et ton cheminement vers elle, pour que tu me dises un peu qui tu es, quoi. Je ne sais pas. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ben, ok. Je vais faire l'interview. Si, si, je peux dire des choses. Je peux dire des choses, mais c'est juste que je ne sais pas trop par quoi commencer. Tu te trouves... Tu te situes... Je ne sais pas si c'est une bonne question. Moi, je... J'aime toujours savoir de quel côté politique, de l'échiquier politique, se situent les gens, mais je ne sais pas si c'est très pertinent, surtout dans la discussion. Quoique si ça peut l'être. Tu es quoi ? De gauche ? De droite ? Ni de gauche ? Ni de droite ? D'extrême-droite ? Du centre ? Tu es quoi ? Personnellement, je préfère ne pas utiliser ces mots pour qualifier mes idées. Non, non. Mais ça ne me diras pas, au contraire. Vas-y. Non, non. Mais si, si. Mais après, moi, je suis comme toi. Je suis plutôt d'accord. Je suis plus proche de la France insoumise que du Rassemblement national. Oh, fais chier, putain. Mais je vais trouver des gens d'extrême-droite qui veulent échanger là-dessus. Ok, d'accord. Il te fuit. Il te fuit. Ok, ça va. Bon, ok. Et est-ce que... Oui ? Ouais, sinon, pour mon parcours, c'est intéressant en rapport avec les sujets de la discussion. Ouais. Moi, j'ai... C'est surtout vers fin 2017, début 2018, que j'ai vraiment compris que... Clairement, qu'on n'était pas en démocratie, en fait. Ouais. Surtout grâce aux vidéos d'Étienne Chouard, comme beaucoup. C'est lui qui m'a vraiment aidé à y voir plus clair. Moi aussi, j'avais déjà compris qu'il y avait des problèmes. Surtout que, précédemment, j'avais déjà vu pas mal de vidéos de la France insoumise et de diverses personnes sur Internet. Mais je n'avais pas encore clairement compris qu'on n'était vraiment pas en démocratie avec les points importants, comme le fait qu'on ne peut pas éclairer la Constitution directement, nous, les citoyens, etc. Donc, juste comme ça, je le dis en passant aussi, je suis plutôt jeune. Peut-être que tu l'as deviné, j'en sais rien. C'est sympa. J'ai environ 25 ans. Environ 25 ? Environ 25 ans. D'accord. Je ne dis pas précisément. Non, mais c'est bien, c'est bien. C'est bien que... Voilà, moi, j'ai 45 ans, tu vois. Donc, il y a un écartage, mais on est tous... Enfin, on est tous. Toi, comme moi, dans différentes générations, on est intéressés par ces questions. Et il se trouve que toi et moi, on a été... On a été exposés au fait qu'on n'est pas en démocratie par la même personne, Etienne Chouard, mais ce n'est pas forcément le cas de tous. Mais en tout cas, voilà, il y a des lanceurs d'alerte ou des porte-parole ou des gens qui ont compris qu'on n'était pas en démocratie, pour le dire de façon plus générale, et qui, le disant publiquement, essaiment comme ça dans la population. Pas seulement Etienne Chouard, même si c'est notre point commun, mais d'autres personnes. Donc, ça fonctionne, quoi, c'est pour dire. Oui, heureusement. Ok. Juste une... Ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais sans trop nous étaler là-dessus, si ça t'intéresse, tu peux esquiver la question si tu n'as pas d'avis dessus. Mais est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a quand même une sorte d'ambiguïté au sujet de la France insoumise qui ne reconnaissent pas... Enfin, qui ne reconnaissent pas... Qui n'ont pas le même point de vue que toi et moi en partage, à savoir que la France n'est pas une démocratie. J'ai l'impression que pour eux, la France, c'est une démocratie malade ou une mauvaise démocratie ou je ne sais pas quoi, et ils n'utilisent pas la radicalité du fait que nous ne sommes pas en démocratie. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis plutôt d'accord, mais... Après, en même temps, enfin... Après, c'est surtout au niveau des personnes les plus importantes, probablement, du parti. C'est à cause des partis aussi. Mais... Puis, enfin... Ce n'est pas qu'à cause du mécanisme des partis. Il peut y avoir une influence de divers groupes derrière qu'on ne connaît pas forcément bien. Nous, genre les francs-maçons, etc. Mais on ne va pas en parler spécifiquement. Mais tout ça, ça fait qu'effectivement, il y a un grand risque qu'ils ne veulent pas déjà une vraie démocratie, à notre sens. Et il y a un risque aussi que, pour eux, le système dans lequel on est déjà soit à leur yeux plutôt une démocratie, ou alors autre chose qu'une démocratie, mais ils disent démocratie pour faire plaisir aux gens, quoi. Oui. Mais en tout cas, ça serait le système qu'ils veulent, quoi. Parce que, par exemple, à la base, par exemple, si on écoutait Tint Chouard, ceux qui ont voulu les Premières Républiques, etc., ce n'était pas pour faire une démocratie. C'était pour faire un système oligarchique. Donc, ça peut continuer encore aujourd'hui. On ne sait pas dans quelle mesure ils sont vraiment démocrates. Et ça, c'est un gros problème, quand même. Mais bon. Tout à fait. Mais bon. OK. On ne pourra jamais les savoir, avant d'arriver au jour de l'Assemblée Constituante, si c'est une Assemblée Constituante d'élus et qu'il y a beaucoup d'élus de la France Insoumise, on verra bien ce qui se passera. Mais il y a de grands risques qu'il y ait des problèmes. Mais bon. Je ne sais pas. Oui, oui. Tout à fait. C'est plutôt optimiste ou pessimiste au niveau de l'Assemblée Constituante élu ? Alors, bon. Pour l'instant, d'après Pierre-Alain, mais je ne suis pas certain, comme les élections présidentielles sont passées, cette histoire de VIème République est rapée. Il faut attendre les prochaines élections. À mon avis, il y a quand même encore une carte à jouer si, comment il s'appelle, Mélenchon devient Premier ministre et qu'il y a une majorité de gauche à l'Assemblée. Parce qu'il me semble que, notamment par le référendum d'initiative partagée, l'Assemblée nationale peut, avec une majorité, je ne sais plus exactement quelles sont les conditions, déclencher comme ça un référendum. Après, je ne sais pas si c'est sur les questions constitutionnelles et très certainement que dans la majeure partie des cas, que ce soit dans ce cas-là ou dans d'autres cas, de toute façon, le Sénat, qui est conservateur et antidémocrate, si on veut, pour le dire vite, mettra son veto. Alors, je pense qu'il y a encore une mini-chance que cette question de la VIème République soit encore à l'ordre du jour, mais il y aura de très grosses résistances. Après, imaginons qu'elle est en place, je partage ton point de vue, à savoir que dans les classes couches supérieures de la France Insoumise, et même de la NUPES maintenant, il y a des... La dernière fois, dans mon échange avec Pierre-Alain, je disais des démophobes, alors le mot est trop fort, mais en tout cas, des gens qui se méfient malgré tout du peuple, tu vois, certainement pour de mauvaises raisons, enfin, pour de mauvaises raisons. Je veux dire, des raisons pas comme des véritables démophobes auraient, c'est-à-dire qu'on ne veut surtout pas donner le pouvoir au peuple, non seulement parce qu'on pense qu'il est con, mais aussi parce qu'on veut le garder pour nous. Peut-être que pour la France Insoumise, c'est plus nuancé, à savoir qu'on a peur que si on donne le pouvoir au peuple, il va prendre de mauvaises décisions, ce qui est de toute façon un mauvais argument, mais je pense que c'est plus comme ça. Donc, je pense que, au sein de cette constituante, déjà, il faut savoir comment est-ce qu'elle est constituée, tirée au sort, qui est-ce qui est la majorité dedans, en sachant qu'il y a de la proportionnelle et tout le bordel, enfin, on ne sait pas comment, quelle sera la nature de cette constituante, mais quoi qu'il en soit, et c'était un peu ce que je disais dans la conversation avec Pierre-Alain, il faut véritablement que le peuple, toi, moi, Etienne Chouard, tous les démocrates, etc., et qu'on agrège comme ça autour de nous l'ensemble des Français, on pousse au cul en disant, il faut nous pondre une démocratie, et ce qui passe notamment par le rite constituant. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus ? D'accord. Ah oui, aussi, autre chose pendant ce mandat-là qui pourrait chambouler les choses, ce serait un retour intense des Gilets jaunes, mais est-ce que ça arrivera ? On ne sait pas. On ne peut jamais prédire, enfin, on peut prédire, mais je veux dire, c'est difficile de deviner l'avenir, mais je pense quand même que les Gilets jaunes, ils sont quand même, tu sais, sous la surface, tu vois, je pense qu'il ne faudrait pas grand-chose, et peut-être que un gouvernement de gauche pourrait stimuler, surtout qu'eux le réclament aussi, en disant, hé, il faut que la rue soit avec nous derrière, les mouvements sociaux et tout le bordel, donc forcément, les Gilets jaunes, je pense qu'il suffit d'une petite flamelle pour que ça reprenne, en tout cas, j'espère, et en tout cas, il le faudrait. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, ça serait bien, mais bon, on verra. Ok. Ok, donc toi, ton cheminement politique et intellectuel, c'est que tu as toujours été plutôt de gauche, et que c'est vers 2017-2018 que, notamment en regardant des vidéos d'Étienne Chouard, tu as pris conscience que le véritable problème à la racine, c'est que nous ne sommes pas en démocratie. C'est ça ? C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et quand il y a eu les Gilets jaunes aussi, ça m'a aidé à approfondir les choses aussi. D'accord. En réfléchissant, en retravaillant, en re-regardant plein de vidéos, etc. Parfait. Et puis, même continuellement, après, petit à petit, j'ai mieux compris comment ça fonctionnait, mais... Très bien. Nickel. Maintenant, je suis là. Tu vois, d'où l'importance, je le soulignais tout à l'heure, des gens comme Étienne Chouard et tout ça, qui propagent la bonne parole, entre guillemets, comprends-moi au-delà de mes expressions, mais aussi, du coup, des mouvements sociaux tels que les Gilets jaunes qui ont beaucoup apporté, ne serait-ce que la prise de conscience pour toi et pour tout un tas de gens que, ouais, il y a un gros problème, on n'est pas en démocratie et on veut le RIC et au-delà, après, quand on réfléchit un peu plus loin, on veut le RIC constituant. Alors, sur cette question, deuxième point du plan de conversation, qu'est-ce que pour toi, la démocratie... Ah, je ne t'entends plus. Si, si, c'est bon, je suis là. Mais, en fait, il y a un point important, c'est que, pour moi, ce n'est pas suffisant, par exemple, de dire que si la majorité décide qu'on est en démocratie, ce n'est pas suffisant. Enfin, si la majorité du peuple décide pour dire qu'on est en démocratie, selon moi. D'accord. Il faut vraiment certaines institutions. Ah oui, il y a une autre manière de dire ce que je voulais dire aussi. Même si, par exemple, imaginons, on avait... Imaginons, on a un système pas du tout démocratique au niveau des institutions, mais on avait, imaginons, un roi qui prend exactement les mêmes décisions que ce que veut la majorité des gens. Même si on avait ça, pour moi, on n'est pas en démocratie parce qu'on dépend de la bienveillance et de la compréhension de la personne au pouvoir. Donc, pour moi, la démocratie, c'est vraiment une combinaison d'institutions et de procédures particulières qui font qu'on est en démocratie. D'accord. Ce n'est pas juste le fait que la majorité des volontés des citoyens est respectée. D'accord. Ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment une combinaison d'institutions et de procédures. Voilà. Ça, c'est un point important. Et moi, en particulier, j'aime beaucoup les assemblées citoyens de tiros. J'en mets vraiment partout dans mon idée. Même pour faire les lois directement. Mais bon, peut-être que je me trompe en pensant que ça ferait du bon travail. Il faut voir. Mais ça dépend de comment on évalue la complexité des sujets en question et la capacité des gens à comprendre et à faire du bon travail. Il faut vraiment... Il faut bien comprendre qu'une assemblée situe un tir au sort, ce n'est pas juste les citoyens. Il y a des... Elle travaille avec des experts, etc. Donc, elle est très aidée. Et tout est prémâché. Les sujets, les argumentations, tout est prémâché. Enfin, bref. On ne va pas faire toute la discussion sur les assemblées de citoyens au tir et au sort maintenant. Mais d'après moi, ça ferait du bon travail. C'est mon avis actuel. Voilà. Oui. Je le partage et j'aime bien l'argument, encore une fois, d'Étienne Chouard qui dit le peuple n'a pas... Attends, c'est quoi déjà qu'il dit ? Le peuple ne se trompe pas ou je ne sais pas quoi ? Ou le peuple n'a pas raison mais c'est lui qui décide ou je ne sais plus exactement quelle est la formule. Et effectivement, on a le droit de se tromper. Tu vois ? Les représentants, même les rois, les présidents, les ministres et tout le bordel, tout le monde se trompe. C'est humain de se tromper. Donc, même si c'est le peuple dans son ensemble qui aura le pouvoir, peut-être qu'on se trompera et qu'on apprendra de nos erreurs. Et ce que tu dis, c'est très juste aussi, c'est que dans les assemblées constituantes locales et qui existeraient de partout que tu imagines pour former une véritable démocratie, le peuple, ce n'est pas simplement des bouseux sur leur tracteur ou je ne sais pas quoi, une idée un peu caricaturale que certains peuvent avoir. Les experts qu'on entend ou les experts même qu'on n'entend pas d'ailleurs, qui ne sont pas forcément à la télévision, mais qui sont engagés dans des associations ou simplement dont c'est le job, tu vois, d'être expert dans un domaine, c'est le peuple. Tout ça, c'est le peuple. En réalité, c'est à partir du moment où on extrait une partie du peuple que ce n'est plus le peuple. Mais quand on laisse la diversité du peuple dans ses connaissances d'expertise, dans ses non-connaissances, etc., tout ça, ça forme le peuple. Donc effectivement, il va y avoir des experts dans différents domaines qui vont dire « moi, je suis citoyen, je connais ça, je vous expose ce que je sais » et quelqu'un va dire « moi, je suis expert dans le même domaine et par contre, telle est ma compréhension, etc., des choses, des avis et des contre-avis. » Et par rapport à cette expertise qui est déjà dans le peuple, eh bien, la majorité va pouvoir prendre des décisions. Moi, je pense que, idéalement, dans la pratique, certains pensent que c'est infaisable, je ne suis pas certain, mais idéalement, je suis d'accord avec ton idée qu'il faut des assemblées de citoyens locales et sur tout le territoire et qu'ils peuvent décider au niveau local et peut-être au niveau national. Oui. Oui. Mais on en reparlera après aussi. OK. Enfin, on peut parler beaucoup des assemblées de citoyens antirossorts, mais il faut qu'on fasse les sujets du plan aussi. Ça va, ça va. C'est comme tu veux. Oui, si jamais je n'y pense pas, tu reviens sur les assemblées. Oui, on y reviendra de toute façon. Oui. Alors, moi, justement, pas justement, rapidement, pour dire ma définition de la démocratie, ceux qui suivent mes vidéos vont l'entendre pour la xième fois, mais je pense que c'est important de répéter. La démocratie, c'est trois choses. C'est un système de gouvernance dans lequel le peuple, dans son ensemble, a le pouvoir. Le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir politique, c'est-à-dire le pouvoir d'organiser la société, c'est-à-dire très précisément de voter les lois. C'est ça que ça veut dire numéro un. Numéro deux, c'est une méthode d'émancipation et on en touchait un peu un mot tout à l'heure, toi en particulier, c'est qu'on n'est pas expert dans tous les domaines ni les politiques professionnelles et donc il faut acquérir les informations par les expertises, par les études, de façon empirique, etc. Et c'est par ce travail d'être exposé à la connaissance, aux problématiques et à la connaissance des experts et du monde associatif, etc., qu'on s'informe, qu'on s'instruit et qu'on est en capacité de formuler des propositions ou en tout cas de juger les propositions qui nous sont formulées et tout ce travail-là est un travail émancipateur. Quand on est un gamin, Etienne Chouard prend souvent cet exemple, on ne fait rien, on s'amuse, etc., et c'est papa et maman qui cuisinent, qui payent les factures, qui payent le chauffage, etc., qui s'assurent qu'on ait un toit sur la tête, etc. Et à partir du moment où on devient jeune adulte et qu'on veut s'émanciper, c'est à nous de prendre en charge nos problématiques, il faut trouver un boulot, il faut trouver un logement, il faut payer ses factures, etc., et c'est cette pratique-là d'être confronté aux réalités qui va nous émanciper, c'est bien ce qu'on dit. Et donc, de la même façon, pour nous émanciper politiquement, c'est en faisant, c'est par la pratique, que ça va se faire. Donc la démocratie, c'est une méthode d'émancipation qui va faire que l'humanité va progresser pour le meilleur. Et troisièmement, la démocratie, pour moi, c'est la liberté véritable. Tant qu'on n'est pas maître auto... C'est quoi déjà le mot que j'emploie ? Auto... Merde, j'oublie le mot. Je vais mettre en incrustation. Tant qu'on n'est pas maître du cadre politique, les lois, etc., dans lesquelles on va vivre et que c'est imposé par d'autres, même s'ils ont des bonnes volontés, eh bien, on n'est pas réellement libre. On est libre à partir du moment où on coparticipe véritablement à la définition du cadre de ce qui est autorisé et de ce qui est interdit. À partir de là, on est libre. Donc tant qu'on n'est pas en démocratie, on se paye de mots, on n'est pas libre. Liberté, égalité, fraternité, tant qu'on n'est pas en démocratie, on n'est pas en liberté. On n'a pas la liberté, je veux dire. On n'est pas en liberté. C'est vrai que sous Macron, on n'a pas été en liberté aussi en France avec le confinement. OK, quatrième point. Quelle est ton opinion sur le RIC en particulier et puis le RIC constituant plus spécifiquement ? Tu as ton micro ? Je suis là, t'inquiète. Je réfléchis un peu. Mais, alors moi, je suis pour tous les RIC, mais c'est vrai qu'en fait, en fait, au début, le RIC constituant pourrait y avoir des erreurs, pourrait y avoir des problèmes importants qui pourraient être créés de par de mauvaises décisions. Et, moi, je suis quand même pour, même dès le départ, même imaginons, là, ça aurait été dans les cinq ans, on l'aurait eu, j'aurais été pour. Parce que même si on faisait des graves erreurs au début, ça s'améliorerait avec le temps. On va mettre de l'ordre, notamment, par exemple, rien qu'en améliorant la situation des médias, on va, assainir la situation immensément et les gens vont devenir de plus en plus intelligents, de plus en plus politisés, et même intelligents en général, parce que la société, elle rend les gens plus ignorants qu'ils ne pourraient l'être si c'était mieux organisé, s'il y avait une meilleure culture, une meilleure communication dans les médias, etc., partout, en fait. Enfin, on est vraiment dans une culture qui tend à rendre les gens bêtes. Enfin, je ne dis pas que je suis hyper intelligent, je n'en sais rien. Moi aussi, peut-être que je me trompe, bien sûr. J'ai forcément raison. Mais voilà, il y a un problème global. Et même dans les divertissements, etc., c'est partout, en fait. Tout tend à nous rendre moins intelligents qu'on ne pourrait l'être. Donc, c'est dommage, c'est un gâchis de potentiel, un gâchis de l'humanité. pour le reconstituant, même si au début, il pourrait y avoir des problèmes importants. Par exemple, des fois, on prend l'exemple de la peine de mort, on dit qu'on pourrait la rétablir. Effectivement, ça serait un problème grave si, notamment, en plus, si en bonus, il y avait des erreurs de justice, alors là, c'est très grave. Parce que c'est le grave problème de la peine de mort. S'il y a des erreurs de justice, que tu connais quelqu'un à un mort alors qu'il était innocent, c'est encore pire. On peut déjà trouver ça très grave quand il est même coupable. Ça dépend de quelle opinion on a sur la peine de mort. Mais bref. Même s'il y avait des problèmes comme ça, ça reste plus important d'avancer vers la démocratie dans tous les cas parce qu'il y a encore plus d'enjeux. C'est juste une question d'évaluation des enjeux. Le fait qu'on ne soit pas en démocratie, ça peut nous faire conduire à des catastrophes terribles qui feront encore plus de morts que les quelques erreurs qu'il pourrait y avoir. C'est juste une question d'évaluation d'enjeux, même si dans les deux cas, on peut imaginer des situations graves. Bref, en résumé, même si avec le réconstitualité, on pourrait prendre des décisions vraiment graves, il faudrait quand même le mettre théoriquement parce que ne pas être en démocratie sur le long terme, c'est encore plus grave. Il y a encore plus de conséquences négatives. Ça fait que le monde, pendant encore plus de dizaines d'années, par exemple, restera dans une mauvaise situation. Peut-être que si on met une véritable démocratie en France dans les dizaines d'années qui viennent, si ça se trouve, on va éviter la Troisième Guerre mondiale. Si ça se trouve, on ne sait pas. Avec les scénarios, c'est tout à fait possible. Donc on peut vraiment éviter des grandes catastrophes. Ça peut vraiment avoir une grande influence sur le monde parce que s'il y avait une véritable démocratie qui se mettait en France, une vraie avec des assemblées de citoyens tirés au sort, quelque chose qui est vraiment avancé, pas juste un réconstituant. Moi, quand je pense à une véritable démocratie, je pense à quelque chose de vraiment poussé quand même. Au moins, il y a des assemblées de citoyens tirés au sort assez importantes. Peut-être pas autant que j'en veux, mais au moins plutôt importantes. D'ailleurs, il y a les Patriotes récemment avec Florian Philippot qui ont dit que le Conseil constitutionnel devait être remplacé par une assemblée de citoyens tirés au sort. Je ne sais pas si tu as vu ça, c'est intéressant quand même, que ça commence à être dans des parties. Oui, tu as raison. Est-ce que la France insoumise a ça ? Ça serait bien que la France insoumise dise par exemple que le Conseil constitutionnel doit être remplacé par une assemblée de citoyens tirés au sort. C'est le minimum parce que c'est le Conseil constitutionnel. En plus, il ne écrit pas la Constitution, il a juste à la valider. Donc, ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas très grave. Comment ça se fait si la France insoumise, alors si elle l'a, je ne suis pas au courant, mais si elle ne remplace pas le Conseil constitutionnel par les assemblées de citoyens tirés au sort, c'est quand même une grave erreur, non ? Oui. Comment ça se fait que ce ne soit pas là ? Oui. C'est étrange quand même. Je ne sais pas. À l'heure des charges, c'est peut-être simplement qu'ils n'y ont pas pensé ou peut-être que, institutionnellement, c'est déjà difficile d'instaurer un référendum pour changer la Constitution, même l'entièreté de la Constitution. et donc peut-être que c'est aussi difficile de faire dégager l'organe institutionnel qui empêche ça, tu vois, de dire, le Sénat, là, vous allez nous casser les couilles à empêcher le référendum, donc on vous dégage pour des gens tirés au sort. Mais oui, en tout cas, je suis d'accord avec Philippot, du coup, il faudrait que ça soit tiré au sort parce que ce que tu dis, tu as raison, ce n'est pas à eux de changer la Constitution, eux, on leur soumet le texte constitutif et leur boulot, c'est de dire est-ce que c'est concordant avec le texte. Est-ce que c'est valide ? Oui, tout à fait. ce n'est pas grand-chose, en plus. Ils ne peuvent même pas modifier la Constitution eux-mêmes. Ce n'est même pas une assemblée située à un tir au sort pour faire les lois ou la Constitution. C'est juste pour valider qu'on ne travaille pas la Constitution actuelle. Et même si c'est que ça, ce n'est pas dans le programme de la France insoumise. Enfin, il me semble, sinon je ne suis pas au courant, mais tu en as déjà entendu parler, toi ? Non, je ne pense pas. Moi, je n'en ai pas entendu parler. Après, il y a 600 et je ne sais pas combien il y a de points, mais je ne pense pas qu'il y soit celui-ci. C'est quand même dingue parce que ça paraît basique. C'est une assemblée de citoyenneté ressort basique. C'est juste pour contrôler que la Constitution est valide. Enfin, elle n'est pas trahie. Donc, ce n'est pas un truc très poussé, tu vois. Il faudrait vraiment qu'il le rajoute. C'est vrai que ça a l'air basique pour des démocrates, mais je t'avoue qu'en tant que démocrate, en tout cas, je me revendique comme tel, je n'y avais pas pensé. Après, moi, je suis tout ça dans mon coin et peut-être qu'on peut imaginer qu'une force politique d'envergure telle que la France Insoumise aurait dû y penser et j'ai l'impression que tu sous-entends que s'ils n'y ont pas pensé, c'est qu'ils ne veulent pas le faire. Peut-être. On n'est pas sûr. On ne peut pas être sûr, mais il y a un grand risque quand même. D'accord, d'accord. Ce qui conforterait ta critique, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est une critique que tu fais. Oui, je pense que c'est une critique que tu fais qui ne serait pas nécessairement véritablement démocrate 100%. Oui, tout au sommet, d'après moi, il y a de grands risques qui ne soient pas vraiment démocrates. D'accord. Mais bon, ils peuvent s'améliorer aussi, on ne sait pas. Oui, oui. Enfin, on verra. Oui, ok. Je suis d'accord avec toi. Alors, tu disais donc pour toi le RIC constituant en particulier. Donc, toi, tu es pour tous les RIC, RIC législatif et RIC constituant. Et tu penses que malgré qu'on puisse faire des erreurs avec l'outil RIC constituant, malgré tout, il faut pouvoir l'instaurer parce que sur le long terme et peut-être de l'apprentissage de nos erreurs, de toute façon, ça sera mieux que de rester dans la situation actuelle de non-démocratie. C'est ça ? C'est ça. Et donc, c'est intéressant parce que d'habitude, si les gens considèrent qu'on va rajouter la panne de mort, ils se disent c'est foutu, il ne faut pas mettre le RIC constituant. Alors que moi, je dis que même si on faisait de telles erreurs, sur le long terme, ça serait quand même plus bénéfique pour l'humanité d'après moi parce qu'on pourrait éviter de très graves catastrophes et puis en plus, on améliorerait des tas de choses, le système économique, etc. Et le système économique, ça fait des morts aussi, concrètement. Tout à fait. Et de plein de manières. Donc, de manière générale, on améliorerait le sort de l'humanité et le plus important pour qu'elle fasse un bond en avant, c'est vraiment qu'elle mette en place de véritables démocraties. C'est ça qui va lui permettre de faire un bond en avant. C'est ça qui va lui permettre de s'éloigner du capitalisme extrême actuel. C'est ça qui va lui permettre, vraiment. Parce que sinon, ça va vraiment avoir du mal à arriver. Ça va peut-être se faire un peu. Par exemple, imaginons la France insoumise, peut-être qu'elle le ferait dans une certaine mesure, mais ça reste léger. Ça reste des petites améliorations. Ce n'est pas majeur. Par exemple, moi, il ne me semble pas que la France insoumise, elle dit qu'elle voulait mettre des limites à la propriété privée, par exemple. Alors que dans un système moins capitaliste, c'est quand même un élément basique. Par exemple, de dire qu'on ne peut pas être plus que millionnaire. Et millionnaire, ça laisse de la place à tout ce qui est d'avoir des récompenses, méritocratie, etc. Enfin, millionnaire, c'est déjà énorme. Et je n'ai pas entendu parler de limites de la propriété privée de la part de la France insoumise, mais j'ai peut-être raté aussi. Je ne sais pas. Est-ce que tu en as déjà entendu parler ? Alors, je ne sais pas si ça se concrétise dans le programme. Je t'avoue que je ne pourrais pas répondre à cette question. Mais je sais qu'il y a des discussions sur l'idée notamment de Bernard Friot sur la propriété d'usage, tu sais. Mais je pense que c'est encore à l'état théorique et ce n'est pas encore traduit de façon pratique. Après, si tu veux, comme on va essayer de parler, de s'adresser à un maximum de gens, je suis tout à fait d'accord pour qu'on fasse la critique de la France insoumise. Mais je ne voudrais pas que ça rebute des gens qui se disent mais de toute façon la France insoumise, je n'en ai rien à foutre, etc. C'est une position tout à fait acceptable aussi. Malgré tout, je pense que toi et moi, évidemment, on se sent plus proche de la France insoumise après ce que tu me dis. Et je pense que, raisonnablement, on peut dire que avec tous ses défauts, la France insoumise est quand même la force politique qui est la plus proche, même si elle reste encore éloignée, la plus proche de notre idéal de démocratie. C'est peut-être pour ça que c'est cette force politique-là qu'on critique le plus et que, pour l'instant, on n'a pas encore, tu as mentionné le nom de Philippot, mais on n'a pas encore parlé des autres forces politiques. Alors, je suis d'accord avec toi, on peut simplement résumer le fait que la France insoumise est loin d'être parfaite et que peut-être plus, pour reprendre les mots de Pierre Radin, plus on monte et moins c'est démocratique. Et je pense que tu as quand même ouvert une porte en disant qu'ils peuvent s'améliorer et moi, je pense que c'est ça la réalité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore pris conscience de certaines choses dont une chose fondamentale, c'est qu'on n'est pas en démocratie. Il y a une partie de la France insoumise même assez haute qui l'a compris, mais peut-être qu'ils ne peuvent pas le dire publiquement parce qu'ils seraient taxés des gens qui sont taxés de tout. Oui, vous êtes des populistes ou je ne sais pas quoi, machin de truc. Donc, si tu veux bien, si tu veux continuer la critique sur la France insoumise, je veux bien, mais je voudrais qu'on élargisse plus largement là-dessus. Je voudrais revenir pour finir sur le point numéro 4, sur le RIC constituant et le RIC en général. Je suis d'accord avec toi, je suis aussi pour tous les RIC. Le RIC constituant, c'est le minimum pour faire de la France une démocratie, au moins le premier pas, tu vois, mettre la clé dans la serrure et commencer le truc. Ce n'est pas suffisant et moi, on est d'accord pour dire qu'il faut après des assemblées à citoyennes etc. que c'est juste un premier pas vers quelque chose qui doit se déployer blabla. Ensuite, sur les erreurs que l'on ferait avec le RIC constituant, tu as raison, c'est tout à fait possible et je suis conscient de ça. Peut-être qu'un argument que pourrait dire Pierre-Alain, c'est que comme le RIC constituant, tu vois, ce n'est pas toute la constitution qu'on va changer mais à chaque fois c'est un article, peut-être que ça limite les risques et peut-être que ça les, sans les empêcher vraiment mais que ça les réduit à en réalité peu de risques. Peut-être un des avantages du RIC constituant par rapport à une constituante qui elle, va tout chambouler de A à Z. Après, sur le point de la peine de mort spécifiquement, je pense que tu as raison, il faut savoir peser le pour et le contre et on peut dire d'un point de vue humaniste que la peine de mort c'est mal même si je suis d'accord pour discuter de cette question parce qu'il y a des gens qui disent mais non c'est pas mal donc pour moi cette question est ouverte même si d'un point de vue humaniste a priori je suis contre mais évidemment d'un côté la peine de mort et de l'autre côté le fait qu'on ne soit pas en démocratie avec tout ce que ça comporte comme tu dis de capitalisme et des excès des guerres etc. et bien c'est deux points deux mesures. Si dans le pire scénario pour faire une démocratie il faut en passer par un temps où il y aura une réhabilitation de la peine de mort c'est un moindre mal par rapport à continuer dans ce parce que cet argument à chaque fois qu'on nous balance de ah mais si on donne le pouvoir au peuple ils vont nous rétablir la peine de mort de un c'est pas sûr et de deux c'est quoi l'enjeu c'est de pas rétablir la peine de mort et de continuer dans un système qui nous mène droit dans le mur écologiquement socialement et tout ça ou c'est en passer par des erreurs par des erreurs cinquième point tu veux rajouter un truc ou ? ok putain mais il fait chier l'écran de l'ordinateur il se met toujours en noir je sais pas quoi oui il y a une controverse sur l'article je sais pas si si c'est un sujet que tu maîtrises et moi non je te le dis de suite il y a une controverse sur l'article de constitution qui permet de changer non il y a une controverse oui sur l'article de constitution qui permet de changer la constitution article 11 qui donne au président la possibilité de lancer un référendum mais pas sur normalement pas un référendum sur la constitution c'est l'article 89 qui permet de modifier la constitution est-ce que tu as un avis là-dessus ou pas ? si si un petit parce que j'ai un petit avis puisque Florian Philippot en a parlé récemment je regarde ces vidéos notamment de 60 ans et ce qu'il dit justement c'est que c'était théoriquement De Gaulle n'avait pas le droit de faire ça apparemment mais on l'a laissé faire parce qu'il était influent etc bon apparemment ça serait surtout une question d'influence qu'il ait pu le faire ça aurait pu être bloqué s'il avait été quelqu'un d'autre peut-être mais en tout cas ils l'ont laissé faire et donc normalement apparemment l'article 11 on ne peut pas l'utiliser pour modifier la constitution mais par contre on peut s'en servir pour déclencher une assemblée constituante apparemment et donc apparemment mais c'est ce que dit Philippot après voilà Philippot le dit aussi oui il dit qu'on peut déclencher une assemblée constituante avec l'article 11 ok intéressant parce qu'il me semble justement que alors moi je suis complètement ignorant sur ce déclencher un référendum pour décider si on fait une assemblée constituante c'est ça que je veux dire oui oui c'est une question de référendum d'accord d'accord c'est la position de la France insoumise donc si Philippot le dit aussi donc écoute là toi enfin moi je suis pas du tout un expert de la constitution donc je saurais pas le dire mais plus il y a de voix qui le disent et plus elles sont diverses et mieux c'est quoi moi j'ai pas j'ai pas d'avis là dessus parce que je suis ignorant au niveau de la constitution quoi du droit constitutionnel là il faudrait vraiment avoir l'avis d'un constitutionnaliste et j'ai lu je crois aujourd'hui d'ailleurs Dominique Rousseau qui est justement un constitutionnaliste qui dit que normalement il faut passer par l'article 89 et je sais plus qu'est-ce qu'il propose mais apparemment l'article 11 pose problème pour changer pour faire un référendum voulez-vous changer la constitution sur le cas malgré tout de De Gaulle qui a réussi à imposer enfin imposer par le truchement du référendum le suffrage universel je pense qu'en réalité ce que ça montre c'est que la politique c'est un rapport de force et que il y a des gens qui ont la position de dire nous on est pour le droit tu vois on veut pas transgresser le droit le droit c'est ce qu'il y a de plus important parce que si on respecte pas le droit alors c'est le chaos tout le monde fait n'importe quoi mais cette position par exemple je pense à des gens comme François Asselineau je pense que lui il est sincère dans sa démarche de dire il faut respecter les lois si on veut sortir de l'Union Européenne il faut passer par l'anticle 50 etc mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui se cachent derrière attention il faut respecter le droit sinon c'est le chaos parce qu'ils savent très bien que le droit a été écrit par les gagnants par les bourgeois etc et que donc ça les arrange tu vois alors que la réalité c'est que la politique et le cas de De Gaulle le montre l'illustre la réalité c'est que la politique c'est d'abord un rapport de force et que c'est le rapport de force qui fait bouger les lignes et notamment les lignes institutionnelles le droit tu vois donc je pense qu'il faut il me semble que c'est la position de la France Insoumise et peut-être de Philippot du coup de dire si De Gaulle l'a fait alors voilà il y a un précédent et ça fait jurisprudence on peut utiliser l'article 11 pour demander au peuple s'il veut changer la constitution par une constituante je suis d'accord avec ce que tu as dit ça va donc ça on est d'accord là-dessus et puis ensuite c'était conclusion éventuelle je suis déjà à la conclusion donc si tu veux maintenant la conversation elle est ouverte si tu veux parler des assemblées citoyennes ou plus plus généralement la démocratie telle que tu le vois ou enfin n'importe quel sujet vas-y par exemple on peut parler de ce dont a parlé de ce dont a parlé Pierre-Alain dans la dernière vidéo où vous avez discuté moi je trouve que c'est vraiment très bien son idée de déjà qu'on mette le réconstituant directement dans notre constitution actuelle directement tout de suite dès qu'on pourrait je veux dire ça serait déjà très bien et ça serait intéressant aussi d'obliger l'assemblée constituante à le mettre en fait tout ce qui peut nous aider à l'avoir c'est un bon point moi je suis d'accord avec lui ça serait très bien qu'on fasse tout ça et donc ça serait très bien aussi que la France Insoumise intègre tout ça mais bon ça serait aussi bien qu'elle mette une assemblée de citoyens tir au sort à la place du conseil constitutionnel au moins on pourrait aussi en avoir une pour contrôler les médias dans une certaine mesure contrôler que en fait ça pourrait être un mix de fonctionnaires et de citoyens tir au sort il faut imaginer qu'on peut faire des espèces de mix ça fait une sorte d'administration oula je n'ai plus à parler ça fait une sorte d'administration où il y a des citoyens tir au sort et des fonctionnaires et ils peuvent contrôler les médias et vérifier que chaque opinion suffisamment importante est représentée de manière plutôt égale voilà une sorte de CSA mais de CSA mix société civile citoyen et expert peut-être enfin comme tu dis oui expert fonctionnaire voilà ouais tu es d'accord on peut vraiment mixer les deux enfin parce que par exemple quand on parle des assemblées de citoyens tir au sort au niveau national c'est-à-dire par exemple on imagine qu'à la place d'un parlement élu on aurait une assemblée de citoyens tir au sort national qui écrit les lois directement donc c'est un niveau de démocratie avancée si on en est là parce que c'est-à-dire qu'on n'a même plus peut-être ou alors on a les deux à la fois parce qu'il y a des gens qui disent aussi qu'on pourrait remplacer le Sénat justement par une assemblée citoyenne tir au sort et garder le parlement à côté et donc il faudrait voir quel pouvoir ils ont exactement mais ils pourraient travailler à deux après d'après moi c'est vraiment sur le très long enfin sur le très long terme sur le long terme en tout cas selon moi il faudrait vraiment des assemblées citoyennes tir au sort partout pour moi je suis vraiment d'accord avec Etine Chouard pour dire que les élus c'est vraiment très 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 dangereux et que ça a vraiment tendance à être les plus menteurs à cause du scène des partis etc on peut améliorer un peu l'élection en la contrôlant mieux mais c'est quand même très mauvais puis il y a tous les réseaux derrière les divers groupes oligarchiques qui peuvent y avoir qui peuvent mettre leurs acteurs là où ils veulent etc influencer de diverses manières c'est vraiment l'élection c'est vraiment l'accès comme il dit Etine Chouard c'est l'accès politique donné aux riches en fait aux très riches aux ultra riches ils peuvent capturer le politique avec ça et donc je suis vraiment d'accord avec Etienne Chouard pour dire qu'il faudrait vraiment le moins d'élus possible après comme j'avais dit dans mon commentaire sous la vidéo où vous avez discuté avec Pierre-Alain enfin où tu as discuté il faut que j'arrête le vouvoiement ouais lui et moi donc comme j'avais dit on peut imaginer une assemblée de citoyens qui utilisent des élus mais ils ne votent pas et on limite leur compte de parole c'est à dire qu'ils sont comme les experts qui peuvent être invités pour donner leur avis ils sont juste là pour donner leur avis alimenter le débat faire des argumentations de haute qualité peut-être supérieure à ce que des citoyens mal entraînés feraient et donc ils améliorent la discussion globalement les arguments etc les projets les idées mais ils ne votent pas et on garantit un temps de parole important aux citoyens pour que ce ne soit pas que des experts et des élus qui parlent parce que ça ça serait dangereux aussi parce qu'on pourrait se retrouver dans une situation où les citoyens sont juste comme quand ils subissent la propagande des médias etc ils suivraient vraiment la décision l'influence des élus surtout des élus parce que parmi les élus il va vraiment y avoir les personnes éloquentes parce que justement c'est aussi ça un problème c'est que les élus souvent sont des personnes éloquentes et c'est dangereux les personnes éloquentes comme le dit Etienne Chouard il a vraiment raison il y a des vidéos il y a certaines vidéos très bonnes où il parle des défauts de l'élection et il y a des documents aussi et moi je suis vraiment d'accord avec tout ce qui est dit ou presque donc c'est pour ça moi je mets vraiment des assemblées de citoyens de tir au sort partout après je sais qu'au début c'est l'objectif sur le long terme tout ça en attendant on peut faire des systèmes où on améliore progressivement les choses alors par exemple si tu vas-y par exemple mettre une assemblée de citoyens de tir au sort à la place du Sénat ça serait déjà une amélioration importante en plus ça ferait la démonstration aux gens que ça marche dans une certaine mesure que les gens prennent des décisions intéressantes ils limitent les dérives du parlement etc et ça serait bien plus utile qu'un Sénat qui sert quasiment à rien c'est vraiment pas terrible le Sénat en plus c'est même pas nous qui les lisons on pourrait imaginer avoir deux parlements avec des gens différents ça peut déjà être intéressant pour se limiter entre eux après dans notre cas puisque tous les gens sont très liés c'est très oligarchique ça aurait pas beaucoup d'effet mais dans une situation où l'élection serait améliorée mieux contrôlée etc on pourrait imaginer enfin bref ne pas avoir de Sénat comme actuellement parce que là on les élit même pas c'est pareil le système de parrainage pour l'élection présidentielle c'est une catastrophe genre Philippot n'a même pas pu se présenter alors que il était dans des manifestations avec des centaines de milliers de personnes pas toujours les mêmes enfin il y a vraiment des centaines de milliers de personnes même si elles sont pas tout le temps là bien sûr enfin bref il a vraiment une portée il ne peut même pas se présenter c'est quand même incroyable et même Clara Heger par exemple il aurait fallu qu'elle puisse se présenter aussi directement genre il n'y a même pas besoin on aurait fait comme une pétition en quelque sorte et peut-être je ne sais pas je ne sais pas combien de personnes il faudrait mais on aurait peut-être pu réussir à la faire passer s'il y avait eu une occasion de communiquer de pouvoir la faire aller directement à l'élection présidentielle sans passer par les parrainages on aurait eu bien plus bien plus de chances de réussir beaucoup plus on aurait pu communiquer sur les réseaux et dire regardez on peut envoyer ça directement vous pouvez l'envoyer directement juste en votant pour elle ça vous prend trois secondes sur un site enfin on aurait eu des chances bien plus grandes de la faire passer alors que là de la mettre dans l'élection présidentielle alors que là on n'a pas pu les parrainages ont été et même Philippot n'a eu qu'un parrainage apparemment carrément c'est dire où ça en est les maires ils ne veulent pas du tout sortir parce qu'en plus maintenant c'est plus anonyme donc ils ont complètement peur du jugement des autres enfin c'est une catastrophe c'est pas qu'ils ne veulent pas c'est qu'ils ont des pressions très certainement oui mais c'est une catastrophe tout à fait donc c'est incroyable qu'il n'en ait eu qu'un apparemment c'est ce qui a été dit donc même il a confirmé il me semble donc c'est dingue en tout cas je note que tu as l'esprit ouvert parce que de ce que tu me dis je commence à en douter un peu mais tu te sens plus proche de la France insoumise mais tu as quand même une sensibilité par rapport à ce que dit Philippot donc c'est une ouverture d'esprit oui mais oui après il faudrait voir ce qu'il veut vraiment sur l'immigration etc parce qu'il en parle très peu maintenant je ne sais pas trop ce qu'il pense parce qu'autrefois il était vraiment au rassemblement national donc peut-être qu'il dit je ne sais pas exactement en plus moi je ne connais pas trop son passé justement mais en tout cas actuellement sur sa chaîne il parle très peu de ses sujets bon après voilà on ne sait pas exactement ce qu'il ferait mais de toute façon il n'a quasiment aucune chance d'être élu pour l'instant moi je si tu veux savoir j'ai voté la France insoumise là au premier tour à cette élection tu vois même si Philippot enfin il n'était pas là de toute façon mais j'aurais voté pour la France insoumise quand même parce que je vote pour ce qui a une chance de passer pour l'instant d'accord ah c'est un vote utile du coup alors d'une certaine manière mais ils auraient été là tous les deux même tous les deux en ayant des grandes chances de passer enfin c'est difficile de savoir ce qui est le mieux puisque Philippot il a une assemblée de citoyens tirs au sort pour remplacer le conseil constitutionnel il parle du RIC aussi il veut le mettre même le RIC constituant il me semble il faudrait vérifier ça mais enfin c'est difficile de savoir du coup ce qui est le mieux entre la France insoumise et Philippot même si il y a cette histoire du traitement des étrangers etc on ne sait pas trop enfin bref on ne sait pas trop ce qu'il veut faire à ce niveau là enfin c'est d'accord là on sent un peu c'est pas clair quoi on sent un peu du sujet stricto sensus de la démocratie pour parler de façon plus générale mais tu sais sur cette question de l'immigration moi qui suis de gauche on pourrait penser que oui l'immigration c'est pas un sujet arrêtez de nous faire chier blablabla c'est une façon de détourner le débat vers de fausses questions mais je pense que c'est une véritable question la question de l'immigration je pense que malheureusement comme tu le dis toi-même l'état actuel en particulier des médias des grands médias et aussi des politiques fait que c'est très médiocre et il n'y a plus de place à la nuance et que si tu veux apporter un discours nuancé tu vas tout de suite être taxé caricaturé d'un côté ou d'un autre malgré tout il me semble que si on écoute correctement et tout à l'heure j'ai dit qu'il fallait arrêter de parler à la France Insoumise et du coup je les remets sur le tapis mais ils ne sont pas pour une immigration tu sais comme on les caricature à droite venez tous les immigrés tous les pauvres du monde etc évidemment que non c'est je sais ce qu'ils disent c'est qu'il faut tarir en réalité les causes de l'immigration forcée parce que j'ai fait des vidéos que je remettrai en lien ici pour moi il y a deux types d'immigration l'immigration choisie l'immigration forcée je suis au Japon avant ça j'ai vécu en Angleterre avant ça j'ai vécu en Australie et partout je suis allé je suis allé de mon propre choix pas parce que je me suis dit oh putain il n'y a plus d'avenir en France je me casse non c'est parce que j'étais motivé à aller voir ailleurs c'est tout donc ça c'est l'immigration choisie et l'immigration forcée c'est justement putain mon pays c'est le marasme il n'y a pas d'avenir voire c'est la guerre etc etc et donc c'est légitime de vouloir essayer d'avoir un avenir meilleur en allant vers d'autres d'autres horizons donc ce qu'il faut c'est tarrer les raisons qui poussent les gens à l'immigration forcée c'est à dire s'ils pouvaient ils resteraient chez eux parce qu'ils y sont bien c'est ma culture c'est mon pays c'est mes racines etc machin truc mais ils sont obligés à partir et si on collabore et qu'on sort du capitalisme etc etc d'énormes chantiers un peu herculéens et bien ça permettra aux gens de n'avoir plus que l'immigration choisie je suis bien dans mon pays il n'y a pas de raison que j'aille voir ailleurs et si je vais voir ailleurs c'est parce que je suis tombé amoureux de telle personne ou alors je suis très intéressé par la culture ou alors j'ai envie d'élargir mon horizon en allant vivre ailleurs mais c'est pas parce que je ne peux plus vivre là où je suis donc je vais voir ailleurs quoi tu vois donc c'est plutôt ça la position de la France insoumise malheureusement ils sont plutôt sur la position de toujours défendre arrêtez de taper sur l'immigration arrêtez de taper sur les musulmans parce que voilà il n'y a pas de nuance possible au-delà mais moi je suis et là c'est une critique que je leur fais éventuellement parce que si c'est ça leur position celle que je viens de dire c'est bien mais si ils balayent le truc le sujet de l'immigration en disant c'est pas un sujet là c'est pas exact parce que est-ce que c'est un sujet majeur ou mineur dans la population moi personnellement j'aurais du mal à le dire mais même si c'est un sujet mineur dans la population il y a quand même une certaine partie de la population même minoritaire pour qui c'est un sujet donc il faut aussi le traiter je parle trop longtemps mais je voudrais juste rebondir sur un peu tout ce que tu as dit j'ai l'impression que pour toi une véritable démocratie ça commence peut-être par un rique constituant mais une réelle démocratie beaucoup plus avancée et peut-être plus loin dans le temps c'est soit un minimum de représentation soit plus du tout de représentation ou alors une représentation qui n'a pas le droit de décision mais qui est là simplement pour exprimer des idées j'aime beaucoup cette idée et c'est beaucoup de tirage au sort et une représentation enfin une représentation une présence citoyenne à tous les étages c'est ça ? c'est plutôt ça oui par contre il faut faire attention avec le terme représentation parce qu'on peut l'utiliser pour décrire les assemblées citoyens et ressorts aussi parce que tu peux dire par exemple une assemblée citoyens et ressorts nationale tu peux dire qu'elle est représentative des citoyens donc il faut faire attention avec le terme représentation c'est pas que pour les élus d'accord enfin voilà d'après moi oui tu as raison donc au lieu d'utiliser le terme représentation il vaudrait mieux utiliser le terme d'élu et le terme de citoyen par exemple oui le citoyen de tir au sort ok citoyen de tir au sort donc toi oui il vaut mieux dire de tir au sort parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres systèmes de désignation parce qu'on pourrait puisqu'il y ait enfin on pourrait imaginer des gens qui diraient il faut élire les gens enfin il faut désigner les gens selon leur diplôme des estimations intellectuelles des choses comme ça mais c'est pas des bonnes techniques en tout cas pas du tout pour l'instant enfin ouais alors on essaie de s'extraire un peu de la situation actuelle et on imagine que ça fait déjà quelques décennies qu'on est en démocratie est-ce que tu penses pas donc avec tout le travail vertueux c'est-à-dire de merde de changement des médias pour qu'il y ait une véritable pluralité des expressions etc comme tu le rappelais tout à l'heure qui est une par la pratique véritable de la politique c'est-à-dire de l'organisation de la société par les gens eux-mêmes une amélioration intellectuelle de la connaissance des problématiques etc et de la capacité de proposer des solutions d'accord il y a déjà un travail de plusieurs décennies qui a été fait est-ce que tu penses que moi mon idée c'est que par exemple des gens comme Étienne Chouard la vertu en fait j'essaye d'introduire le sujet de la vertu est-ce que tu penses qu'il n'y a pas des moyens des moyens raisonnables des moyens non pervertibles ou comment dire vraiment de vertueux quoi dans le sens véritable de choisir des gens sur sur leur leur sincérité et leur leur honnêteté intellectuelle etc parce que moi par exemple s'il fallait voter pour il dirait non peut-être lui mais s'il fallait voter pour comment il s'appelle Étienne Chouard pour décider sur l'Europe je ne suis pas d'accord avec lui donc je ne voterai pas pour lui mais sur la démocratie je me dis ce mec il a beaucoup réfléchi il a exposé mille et une fois son point de vue j'ai bien pris conscience de son point de vue et peut-être que moi je ne suis pas assez avancé sur ces questions et bien sur la question de la démocratie je vote pour lui est-ce que tu penses que ça c'est possible de voter des gens sur leur vertu ou de toute façon ce n'est pas une bonne chose le problème c'est que la majorité des citoyens ils vont se faire avoir par des menteurs d'accord après si on était vraiment très avancé et qu'on était quasiment sorti du capitalisme entièrement il n'y aurait plus de possibilité vraiment de corrompre par l'argent de faire des réseaux enfin des groupes oligarchiques etc mais dans l'état actuel des choses tant que le capitalisme est important tant qu'il y a des ultra riches il y aura toujours des menteurs qui se sont arrangés avec les ultra riches qui viendront ramasser la majorité des gens et donc quelqu'un comme Étienne Chouard il n'aura que très peu de visibilité il sera très peu désigné peut-être même qu'il n'aura aucune place pour décider de quoi que ce soit donc c'est vraiment là il faudrait déjà qu'on soit extrêmement avancé mais pour être extrêmement avancé et quasiment éliminer le capitalisme ou entièrement de toute manière il nous faut une véritable démocratie donc ça se mord la queue en quelque sorte enfin c'est il nous faut une véritable démocratie de base alors justement mais sur le long terme mais si quand même effectivement sur le très long terme on pourrait imaginer redonner plus de place à l'élection effectivement ou à des désignations sur l'évaluation intellectuelle des gens c'est-à-dire on pourrait avoir des situations où on dirait lui c'est concrètement le plus compétent sur ça enfin ou eux enfin un espèce de conseil sur certaines décisions il pourrait y avoir des trucs comme ça des conseils d'experts ou de sages ou je ne sais quoi mais il faudrait qu'on se fasse déjà extrêmement avancé pour qu'il n'y ait pas de corruption etc enfin c'est vraiment il faut vraiment être très loin on est dans des sociétés futuristes on est dans 100 ans de la science-fiction vu l'état d'art mais pour l'instant c'est le seul moyen c'est les assemblées de citoyens antirossorts pour vraiment éliminer la corruption parce que c'est ça l'avantage majeur des assemblées de citoyens antirossorts c'est la capacité anti-corruption c'est le fait que c'est très difficile de corrompre une grande part de l'assemblée et d'avoir une influence surtout qu'en plus tu peux rajouter des systèmes pour réduire encore la corruption par exemple tu peux faire des fausses tentatives de corruption sur les citoyens qui sont dans l'assemblée et donc ils n'arrivent plus à différencier les vraies tentatives de corruption des fausses et du coup ouais et du coup s'ils acceptent une fausse tentative de corruption tu les dégages et tu mets des sanctions très lourdes d'accord ah oui et puis de base ils auront tendance à refuser parce qu'ils se diront oula on nous bombarde de fausses tentatives de corruption en fait je ne sais jamais quasiment quand c'est une vraie ou une fausse ok c'est quand même un système un peu pervers parce qu'on est tous faibles tu vois tous autant qu'on est on peut séparer de toutes les vertueux ou se croire vertueux etc les gens qui veulent corrompre ils savent étudier donc ça serait quand même on leur dira on leur dira que le système est en place du coup ils sauront qu'il y a très peu de chances qu'ils aient une vraie tentative de corruption et du coup ils ne prendront jamais ni les fausses ni les vraies voilà ok j'entends ta proposition je la trouve un peu extrême pour être honnête avec toi mais par contre ce qu'on peut dire c'est que dès le départ on leur dit voilà vous allez siéger là etc et votre intérêt c'est l'intérêt général ok je pense que de toute façon naturellement comme aime le rappeler Étienne Chouard les gens quand on les met en position d'être responsables ils s'élèvent naturellement et ils comprennent que les enjeux les dépassent malgré tout on peut peut-être dès le départ leur dire attention si jamais des médias indépendants ou bref si jamais on arrive à savoir que vous avez été corrompu approché par tel et tel sans le rendre public la sanction va être très importante des milliers de sous ou peut-être même de la prison etc et que par a priori comment on dit avant de faire la bêtise ils savent en quoi s'attendre et donc ils feraient très attention sans nécessairement les tenter oui mais mon système comme j'ai dit on leur dit à l'avance qu'on va faire des fausses tentatives de corruption c'est vraiment pour que quand ils sont en face de la tentative de corruption ils sont là est-ce que c'est une vraie ou est-ce que c'est une fausse et donc ils ont encore plus tendance à refuser parce qu'ils se disent si c'est une fausse ça y est je suis directement condamné c'est terminé c'est pas j'ai une petite chance c'est une chance de m'en sortir non non c'est directement je suis fini donc ça réduit les chances qu'ils acceptent une tentative de corruption ok ok mais ils le savent à l'avance c'est comme ils savent à l'avance que oui il y a des sanctions s'ils trahissent d'accord mais c'est vraiment grave de trahir tous les citoyens c'est vraiment très très grave dans une assemblée citoyenne de tirer au sort national par exemple de trahir tout le monde tu peux vraiment mettre des peines énormes enfin c'est vraiment extrêmement grave et les conséquences sur le pays sont très graves s'il y a une oligarchie qui arrive à avoir une influence et c'est même des morts aussi la conséquence parce que le capitalisme ça tue etc enfin c'est vraiment très très grave de trahir donc tu peux vraiment mettre des sanctions très fortes d'accord d'accord même enfin bref ouais ouais je sens une radicalité chez toi mais je peux la comprendre à la fois par la volonté vraiment de te départir et de nous départir du système nauséabond dans lequel on est et voilà mais à la fois pour peut-être ton jeune âge une grande radicalité je sais pas en tout cas voilà la proposition est publique elle sera reprise si d'aucuns la trouvent intéressante et concrètement les gens souvent du coup ils ne travailleraient pas puisqu'ils risqueraient de il y aurait un très grand risque qu'ils ne gagnent pas qu'ils ne réussissent pas à profiter de la corruption donc ils ne travailleraient quasiment jamais enfin quasiment jamais c'est même jamais si tu es quasiment sûr que tu vas perdre tu ne le fais pas il n'y aurait même plus de corruption en fait je suis d'accord avec toi on peut garder des portes ouvertes sur le long terme si la personne on l'a condamné par exemple à des sanctions graves des condamnations de prison longues si on voit qu'elle se comporte vraiment bien on pourrait après coup peut-être réduire sa peine voilà et même la réduire grandement si vraiment il se comporte très très bien on permet de réduire la peine etc mais il n'y aurait quasiment plus de corruption parce qu'il y aurait les grandes sanctions et il n'y aurait qu'ils ne peuvent quasiment jamais différencier une vraie tentative de corruption d'une fausse et ça c'est vraiment puissant pour réduire la corruption là il n'y en a quasiment plus normalement si tu fais tout ça d'après moi ok ok entendu tu n'as pas peur qu'on tombe dans une société totalitaire inversée non non il suffit de ne pas se laisser corrompre c'est tout d'accord ok ok très bien très bien je ne sais pas si dur que ça 99% des gens de base ils ne se risqueraient pas à se laisser corrompre enfin 99% c'est peut-être beaucoup mais je pense que la majorité des gens ils ne se laisseraient pas corrompre genre imaginons ils sont quelques mois dans l'assemblée enfin de base c'est déjà très risqué ils savent qu'il y a des médias qui peuvent révéler l'affaire ils savent qu'ils peuvent gâcher leur vie entière parce que si tu mets par exemple des dizaines d'années de prison et tu peux le faire parce que comme j'ai dit c'est très très grave de trahir la nation c'est tout à fait enfin il n'y a pas de problème tu peux vraiment le faire il n'y aurait vraiment quasiment personne qui trahirait pour gagner quoi pour gagner 10 000 euros 100 000 euros enfin rien que si c'est 100 000 euros si tu as 1000 personnes dans l'assemblée pour corrompre une grande partie il faut déjà avancer les sous tu as dû en entendre parler de cette histoire du journaliste qui a révélé le scandale des centres pour les personnes âgées les EHPAD on lui a proposé des centaines de milliers d'euros pour arrêter son enquête tu n'as entendu pas ? non mais si c'est qu'une personne forcément mais si tu as 100 citoyens à corrompre pour par exemple faire basculer une loi ça dépend des fois ça peut se jouer ça a été lu par 100 déjà ok ok j'entends ce que tu dis d'accord écoute ça fait combien de temps ? je crois que ça fait une heure qu'on parle est-ce que tu voulais aborder d'autres choses aussi ? en vrai ça serait intéressant qu'on reparle aussi plus tard mais je pense qu'il faudrait qu'on creuse cette histoire de enfin il faudrait qu'on parle du fait que dans quelle mesure on estime que les gens sont prêts à se laisser corrompre parce que je pense qu'il faudrait qu'on creuse le sujet ok si tu veux on peut se refaire une discussion sur la corruption parce que j'ai des choses à dire aussi et là on peut parler d'autres choses en passant aussi enfin bref ok un des sujets ce sera la corruption et peut-être qu'on pourra parler d'autres choses en tout cas merci d'avoir proposé qu'on discute et et ça montre j'aime beaucoup ton profil parce que justement voilà tu as a priori plutôt une sensibilité de gauche mais tu écoutes aussi les démocrates ou en tout cas les idées je ne sais pas si on peut dire que Philippot est un démocrate ou pas j'en sais rien je pose simplement la question je ne sais pas non plus au fond mais en tout cas il avance des des sujets démocratiques donc ça c'est intéressant et je pense que c'est intéressant tu as raison de pointer le fait que partout où ces sujets émergent il ne faut pas être partisan ou je ne sais quoi et se fermer à dire non non mais ça non quoi au contraire plus ça émerge dans différents milieux et mieux c'est et plus il faut accompagner accompagner ça ne veut pas dire que je vais mettre un bulletin Philippot mais en tout cas voilà je serais plutôt d'avis de dire je vais mettre Philippot et un mec de la France insoumise un mec une fille de la France insoumise en face et je vais leur dire alors débattez sur la démocratie qui dit mieux et ils vont tous de plus en plus loin comme ça voilà exactement ils s'améliorent exactement tout à fait dans une certaine mesure en tout cas mais vraiment ça a l'air peut-être pas pour les gens qui vont regarder la vidéo mais pour les démophobes et tous ceux qui sont contents du système actuel j'imagine très bien que ton idée poussée ton idée leur apparaîtra poussée voire exagérée de mettre des citoyens de partout du tirage au sort en majorité et de la représentation enfin de l'élection pardon en minorité etc pour eux c'est le cauchemar total alors qu'en réalité c'est ça la démocratie non ? bah d'après moi oui et d'après moi ça fonctionnerait plutôt bien un des mènes non ? d'accord ah oui alors dernier point quand même on va dépasser l'heure mais donc là on critique la situation terrible on peut le dire actuelle le capitalisme qui détruit tout qui tue des gens mais qui détruit le vivant etc etc qui corrompt etc et on parle de cet idéal relativement lointain enfin je veux dire éloigné en termes d'organisation sociale qu'est la démocratie mais une question fondamentale qu'il faut qu'on aborde et depuis tout à l'heure j'y pense mais je t'ai pas posé la question concrètement on fait comment ? parce que l'un des thèmes de la discussion avec Pierre-Alain et d'autres personnes sur ma chaîne c'est quelle stratégie ? concrètement on fait comment ? est-ce que on pousse une candidate qui a je parle de Clara Heger qui n'a qu'un seul mandat instauré le RIC constituant est-ce que c'est ça la manière la plus efficace la plus certaine la plus la plus oui voilà quoi la plus merde efficace je me répète je sais plus quel autre mot je voulais dire ou est-ce que on fait une sorte de compromis si on veut avec une constituante ne sachant pas si elle est tirée au sort ou pas ne sachant pas si elle va prendre les avis de la population ou à quel degré la population va pouvoir participer à la réécriture de la constitution ou encore une fois un autre scénario concrètement pour toi comment on passe de la situation actuelle vers au moins un premier pas vers la véritable démocratie ? Pour moi toutes les stratégies sont valides c'est celle qu'on a dit là en tout cas on peut vraiment tout utiliser l'élection les mouvements dans la rue etc quasiment tout après il peut y avoir des confusions par contre par exemple s'il y avait à la fois Clara Heger la France insoumise les patriotes le problème c'est qu'il va y avoir une division dans une certaine mesure des gens ça c'est embêtant par contre mais bon on ne peut pas vraiment l'éviter de toute façon ça serait bien dans tous les cas il faut soutenir tous ces partis qui discutent de la démocratie du réconstituant des assemblées citoyens de tiers au soir etc on peut tout soutenir à la fois après personnellement moi comme je t'ai dit si il y en a un qui a le plus de chances de passer je vote pour celui qui a le plus de chances de passer en l'occurrence pour l'instant c'est la France insoumise je vote pour la France insoumise si demain la France insoumise s'effondre et que les patriotes sont le parti majoritaire mais ça ne va pas arriver en 5 ans je voterai pour les patriotes donc en fait toi tu fais une espèce de vote utile pour le plus démocrate sur l'échiquier politique c'est ça ? les gros partis qui ont une chance de passer c'est ça d'accord après tu peux aussi voter pour les petits partis pour les financer d'accord après les gros partis d'aujourd'hui l'histoire récente le montre les gros partis d'aujourd'hui peuvent être les petits partis de demain et inversement on le voit avec le PS et l'UMP devenus républicains ils sont tout petits maintenant donc la situation c'était peut-être pour que Macron réussisse à gagner aussi oui oui enfin ouais ouais ok mine de rien Fillon a disparu et Fillon il avait environ 20% justement donc les 20% ils sont passés quelque part et pourtant Macron il est à 28 il n'est pas il n'est pas à 40 mais donc oui le candidat naturel de la droite maintenant c'est clairement Macron ok moi je suis pour revenir sur la stratégie comment on fait de la France une démocratie je suis d'accord avec toi vraiment il faut investir tous les cours en dos tu vois tous les ruissellements etc en espérant qu'ils se rejoignent on ne sait pas par où ça va passer donc je suis d'accord si certains veulent privilégier telle stratégie plutôt que telle autre tout le monde est libre moi mon point de vue c'est que j'essaie de pousser à mon infini niveau tout ce qui permet de faire avancer la démocratie mais tu as raison tu soulignes un point c'est que à un moment donné il va y avoir malgré tout même si en amont on peut être on peut être sur dans une même direction en tout cas à un moment donné on est en compétition à cause de ce système de l'élection tu vois et donc là comment on résout ce problème toi tu le résous en disant que je ne sais pas si tu es d'accord avec cette expression à la con que je reprends des médias bêtement mais je veux dire en tout cas toi tu votes pour celui qui a le plus de chances de l'emporter en étant le plus proche de la démocratie moi en réalité j'ai la même position que toi de la même façon même si je vote aussi par adhésion au programme je ne sais pas si c'est ton cas de la France Insoumise donc il y a une double raison pour laquelle je vote France Insoumise malgré tout malgré tout ça m'insatisfait quand même parce que évidemment j'ai de la sympathie pour Clara Heger et le mouvement Espoirique et le mouvement MCP dont j'étais proche à un moment donné et je suis il n'y a pas de bisbis ou je ne sais pas quoi c'est juste que je suis au Japon et que c'est compliqué pour moi d'y participer mais toi tu y es oui il n'y a pas vraiment d'adhésion mais j'y suis je participe un petit peu je suis présent je regarde ce qui se passe je surveille etc donc peut-être peut-être une piste à laquelle j'ai pensé après ma discussion avec Pierre-Alain et en réalité c'est lui qui l'a suggéré dans différentes vidéos sur sa chaîne c'est qu'il faut pousser tu vois dans l'intervalle bon là il y a encore il y a encore un espoir de mon point de vue pour les législatives mais admettons passons cette étape là 2027 parce que Pierre-Alain il est déjà à 2027 donc tu vois on a 5 ans où il ne faut pas se tourner les pouces il faut pousser la démocratie par tous les chemins possibles et peut-être que voilà une des stratégies c'est de faire si Philippot parle de ces trucs là et bien même si on n'est peut-être pas d'accord avec lui sur l'immigration ou que sais-je et bien on peut lui dire ouais vous avez raison sur la démocratie et peut-être qu'on peut lui dire très clairement je ne vous soutiens pas sur l'immigration mais par contre je suis tout à fait d'accord avec vous sur la démocratie je soutiendrai cette idée blablabla et pareil dans des mouvements citoyens etc et les soutenir et les faire connaître autour de nous pour que ça imprègne de plus en plus et aussi peut-être que ce travail d'éducation populaire ou je ne sais pas comment il faut l'appeler ça sans je ne me crois pas tu le rappelais tout à l'heure on n'est pas supérieur on n'est pas plus intelligent nous aussi on a été on a pris conscience grâce à d'autres personnes d'accord donc c'est le simplement on reproduit ce qui a été le cas pour nous d'éducation populaire et de prise de conscience et je viens de perdre le fil de mes pensées mais ah oui oui ce que je voulais dire voilà c'est que donc d'un côté il y a ce travail d'éducation populaire ou en tout cas de propagation de ces idées démocratiques et peut-être je ne sais pas du tout encore une fois on ne contrôle pas l'avenir on ne peut pas le deviner mais peut-être que suivant les politiques qui vont être menées et si ce sont les mêmes que le quinquennat précédent et en réalité tous les quinquennats précédents ça va favoriser le désamour et le déchirement encore plus flagrant de la population notamment les gens qui s'abstiennent de voter etc les gilets jaunes et tout ce genre de choses pour vraiment avoir un rejet du système actuel et donc nous qui proposons de l'autre côté peut-être une adhésion puisque à un moment donné quand tu rejettes quelque chose et qu'il n'y a plus rien il faut bien que tu te raccroches à une autre idée et donc si nous on est là à dire en fait on n'était pas en démocratie et c'est ça qu'il nous faut peut-être que ça peut être repris tu vois un moment à la fois nous de notre côté une attraction de dire regardez ce sont telles idées que l'on propose démocratie et de l'autre côté malgré nous un repoussoir tu vois de la part du système en place qu'est-ce que tu en penses est-ce que c'est sans chier je suis d'accord et en plus on a du bol que ce soit Macron et pas une autre personne parce que ça aurait été un nouvel oligarque qui sort de je ne sais pas où enfin les gens ils comprendraient moins bien alors que là c'est plus simple c'est encore Macron c'est encore 50 Macron ils vont encore le voir encore ils le connaissent déjà dans une certaine mesure les gilets jaunes le connaissent déjà c'est vraiment énorme c'est quand même des millions de personnes parce que il n'y a pas des millions de personnes simultanément dans la rue mais il y a des millions de personnes concrètement ce que ça tourne moi les manifestations des gilets jaunes je suis allé quelques fois seulement alors qu'il y en a eu des dizaines donc il doit y avoir vraiment des millions de personnes déjà et le fait que ce soit encore Macron ça va vraiment encore chauffer là il y a plein de gens je suis sûr ils se disent s'il y a des grosses manifestations je vais y aller moi c'est sûr de toute façon s'il y a encore des grosses manifestations j'irai passer j'irai j'irai voir ce qui se passe je participerai d'une manière ou d'une autre mais mais tu sais c'est vraiment bon pour nous tu as raison quand tu dis qu'il y a des millions de personnes parce qu'il y a les gens qui manifestent mais je me souviens qu'au début et dans les premiers mois me semble-t-il il y avait aussi des études d'opinion qui montraient qu'à 60% ou je ne sais plus que le chiffre était très important des gens qui ne manifestaient pas nécessairement mais qui soutenaient les gilets jaunes tu vois donc ça fait encore plus de gens effectivement et ça c'est excellent et en fait ce qu'il faudrait c'est que s'il y a un réveil des gilets jaunes un retour un gros mouvement encore des grosses manifestations ce qu'il faudrait c'est vraiment effectivement pousser les idées de la démocratie de la véritable parmi eux parce que là la dernière fois c'est surtout le RIC qui a été mis en avant et c'est notamment grâce à Étienne Chouard et d'autres personnes qui sont allées directement sur le terrain quand on fait des conférences ils ont vraiment aidé à ce que ça soit mis en avant ils ont dû parler aussi aux diverses personnes qui ont émergé parmi les gilets jaunes sur les réseaux sociaux etc en bref ils ont fait du bon travail et il faudrait poursuivre tout ça ça serait bien que par exemple la réécriture de la constitution soit mise en avant par les gilets jaunes ça c'est dommage qu'on n'avait pas ça la dernière fois il aurait fallu qu'il y ait le RIC et que la réécriture de la constitution soit une chose vraiment fortement mise en avant c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu ça la dernière fois les choses se font par étapes je pense que déjà le fait d'avoir une conscience qu'on voulait le RIC qu'est-ce que c'est que le RIC etc maintenant je pense que quasiment tous les français savent ce que c'est donc ça a été une étape peut-être insatisfaisante d'un point de vue d'un démocrate qui est déjà bien avancé dans son cheminement mais c'est déjà quand même une énorme avancée et effectivement on peut dire merci à Étienne Chouard et tout un tas de on dit Étienne Chouard mais c'est un nom ombrelle qui inclut beaucoup de personnes j'ignore pas tous les autres évidemment mais effectivement mais il y a Léo Giraud aussi qui était là aussi notamment exactement mais tu as raison ce que tu dis c'est vrai que moi je proposais la stratégie de faire de l'éducation populaire enfin c'est ce qui est déjà le MCP ne m'a pas attendu évidemment ce qui est déjà en cours et que certainement le système en place va agir comme un repoussoir mais effectivement tu as raison au milieu comme il va agir comme un repoussoir il va y avoir de la résistance ou de l'expression du mécontentement et donc c'est le lieu là pas forcément un lieu physique mais je veux dire un lieu d'ébullition sociale qu'il faut investir pour dire ok première étape on a dit le RIC maintenant la deuxième étape on veut réécrire carrément la constitution tu as raison et c'est là qu'on peut avoir le plus d'impact je pense parce que les partis on peut leur communiquer des choses dans une certaine mesure mais s'ils ne veulent pas quelque chose ils ne le feront jamais enfin à part s'ils évoluent voilà si leurs idées évoluent mais sinon s'ils ne veulent pas une chose ils ne le feront pas alors que si les citoyens massivement poussent là ça peut faire évoluer leurs idées vraiment exactement c'est vraiment les grandes manifestations le point central je pense pour que tout le monde se réveille mais on ne peut pas les déclencher à volonté c'est vraiment il faut en profiter quand ils sont là voilà exactement tu es complètement d'accord avec toi et encore une fois tu as tout à fait raison on peut imaginer soyons très critiques que la France Insoumise est le mouvement politique la force politique la plus avancée sur la démocratie malgré tout il y a quand même une distance réelle et que à la tête soyons très très critiques à la tête ils ne veulent pas véritablement donner le pouvoir aux gens et que comme tu le dis souvent les politiques quelque bord que ce soit et l'histoire nous le montre ils ont toujours un temps de latence tu vois énorme entre ce que veut la population et ce que eux ils sont prêts à faire et donc ils ne finissent par céder à la volonté du peuple que quand ça commence vraiment à chauffer à bouillir et qu'il y a des gens dans la rue qui disent on veut le RIC et on veut le RIC constituant donc le RIC a été récupéré notamment par Le Pen etc dans quelle proportion ils veulent véritablement le faire on n'en sait rien mais c'est toujours le même problème même pour la France Insoumise mais si demain il y a encore des Gilets jaunes ou des mouvements sociaux en général et qu'on arrive à mettre à leur agenda la réécriture de la constitution forcer les gens de la France Insoumise devront au moins le promettre après je ne sais pas s'ils le feront mais c'est toujours la même problématique mais là ils seront obligés c'est la critique que faisait peut-être à juste titre Pierre-Alain de dire mais s'ils ne le proposent pas c'est qu'en réalité ils ne le veulent pas et que là si les Gilets jaunes et le peuple disent on le veut nous aussi en fait on le veut ils seront obligés ça serait bien ça qu'ils le mettent ça serait une belle avancée mais d'ailleurs tu disais ils sont impactés après coup par ce qui se passe dans la rue et justement c'est intéressant parce que Florian Philippot ce qu'il fait c'est une copie du mouvement des Gilets jaunes carrément enfin quasiment il fait des manifestations régulières tous les samedis quasiment et là il avait fait une pause mais il va reprendre je crois et c'est vraiment une copie du mouvement des Gilets jaunes il n'y avait personne avant qu'il faisait ça donc Florian Philippot il fait des manifestations régulières il est surtout sur internet bon après de toute façon les médias ne l'invitent pas beaucoup pour l'instant mais c'est vraiment inspiré du mouvement des Gilets jaunes donc c'est intéressant juste pour alimenter ce que tu dis ce que tu disais le fait que les politiques sont impactés par ce qui se passe par les manifestations etc donc même à ce niveau là de stratégie quoi Philippot il se met à partir dans cette stratégie de faire surtout des manifestations pour gagner de l'adhésion etc alors on pourrait faire c'est intéressant on pourrait faire la critique que c'est populiste qui profite d'un mouvement etc peu importe on s'en fout moi je pense qu'il y a une sincérité derrière ce gars je ne sais pas exactement ce qu'il veut au niveau d'autres sujets parce que je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout ce que dit la France insoumise et de la même façon peut-être qu'il y a plus de points de désaccord avec Philippot mais il y a aussi certainement des points d'accord je dis n'importe quoi qu'est-ce que je voulais dire mais je pense bref ce que je voulais dire c'est qu'il y a peut-être il y aura des critiques pour dire mais c'est populiste ce qu'il fait il reprend le mouvement des gilets jeunes etc il y a peut-être un peu de ça il y a un calcul une stratégie et c'est tout à fait normal quoi tu vois logique mais je pense qu'il y a quand même une réelle sincérité et tu me donnes une idée je lance un appel public à Florian Philippot je ne suis personne il ne fera pas beaucoup de vues avec moi mais ça serait cool qu'on puisse débattre sur la démocratie en particulier et puis on pourra peut-être aborder dans un deuxième temps l'immigration ou que sais-je mais voilà j'aimerais bien pouvoir l'interroger sur sa définition de la démocratie sa stratégie pour la faire advenir enfin tout ce dont on a discuté ça ne serait pas cool ça d'avoir ce genre de discussion il serait très intéressant mais je ne sais pas s'il va accepter non non je ne suis personne moi mais bon en tout cas je mettrai un commentaire sous sa vidéo regarde je suis un mec de gauche il y a peut-être un email sur le site des patriotes on peut lui envoyer la vidéo ok si toi tu veux le faire vas-y mais moi je mettrai sous une de ses vidéos pourquoi pas ok écoute ça fait peut-être 1h20 minutes qu'on parle je te propose qu'on arrête là et qu'on se fasse une autre vidéo pour essayer de garder un format pas trop long j'allais dire court mais pas trop long ok oui oui on fait ça ça va et on pourra parler notamment de la corruption et d'autres points Mimosa merci beaucoup merci à toi c'était bien et puis à une prochaine à la prochaine à vos commentaires